Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc ça sera la première partie de la fabrication d'une borne d'arcade Avec un Raspberry Donc je vais commencer par vous montrer sur l'ordi Quels sont les éléments essentiels Pour la fabrication Et on parlera un tout petit peu du budget aussi Voilà donc on se retrouve sur l'ordi tout de suite Coupé Donc on se retrouve sur le PC Je vais vous montrer tout ce qui est nécessaire pour fabriquer la borne Donc il y a certains trucs qui seront facilement récupérables Et que vous ne serez pas obligé d'acheter Ou si vous avez déjà Ça pourrait réduire peut-être d'un quart le prix total de la borne Donc l'élément principal déjà ce sera le Raspberry Donc c'est pas le dernier qui est sorti Le dernier c'est le Raspberry 4 Et là on est sur le 3, modèle B Pour ce qu'on va faire c'est largement suffisant En sachant que le 4 est quand même aux alentours de 75€ même plus je crois Donc il vous faudra une alimentation micro USB Si vous prenez le Raspberry 4 ça sera une alimentation USB type C 5V 3A Un câble HDMI Une carte SD Enfin micro SD Ça aussi c'est pareil à mon avis il y en a sûrement qui traînent dans vos Dans vos tiroirs Dissipateur thermique Franchement c'est pas obligatoire C'est mieux d'en mettre mais voilà Si vous avez envie d'acheter le kit Déjà complet Ça revient à peu près au même prix j'ai calculé En sachant que Ici vous aurez en plus Un petit boîtier On aura besoin Enfin c'est pas obligatoire Mais en sachant que si vous reliez votre Raspberry à votre écran Donc si c'est un écran HDMI Le son sortira de l'écran normalement Mais en sachant que l'écran sera encastré dans la borne On n'aura pas un son très très bon Donc on peut rajouter un système de haut-parleur Et pour ça il va falloir Acheter un petit ampli Qui fera l'interface entre le Raspberry Et les haut-parleurs Donc on branchera Le Raspberry Avec un jack vers RCA Donc Qui est juste ici Voilà Et les haut-parleurs seront branchés Dans les fiches Femelles ici Donc J'ai trouvé ça sur Amazon Les haut-parleurs comme ça J'ai aucune idée s'ils sont bien ou pas Moi je vais en récupérer Enfin en fait j'en ai dans mon grenier Donc Voilà Ça aussi c'est simple à récupérer Même Je pense dans les déchetteries Vous avez moyen de D'essayer de gratter Les haut-parleurs Une petite bande LED Si on veut mettre un autre logo sur la borne Qui soit éclairé Ou ce genre de choses Franchement c'est pas obligatoire Moi j'en ai acheté un Je sais pas si je le mettrai On verra Ensuite Ça C'est Obligatoire Après il y a d'autres modèles Avec d'autres couleurs Moi je choisis celui-là Parce que J'avais pas envie d'avoir des boutons De 6 couleurs différentes Je préférais deux couleurs Un pour chaque joueur Voilà Et Donc Chaque pavé de bouton Sera relié en USB Au Raspberry Et ça sera Recalbox Qui s'occupera de De gérer tout ça Ensuite Une multiprise Ça aussi c'est pas obligatoire Mais ça sera beaucoup plus propre Si vous en mettez une Il faut au moins Trois Trois prises Dessus Une pour le Raspberry Une pour votre écran Et une Pour L'amplificateur audio Si vous le prenez Ça me fait penser Que je vous ai pas précisé Que Souvent les amplis Sont Fournis Sont Vendus Sans Sans l'alimentation Donc là Celui que je vous mettrai En description Il y a une alimentation Qui est avec Mais si vous avez déjà Une alimentation Chez vous Il me semble que c'est Une alimentation Voilà Entre 12 Et 13 volts A 3 ampères Ensuite Tout dépend de l'écran Que vous allez prendre Si vous allez l'acheter Si vous le récupérez Moi je prends Un écran 22 pouces Il me semble En 16 neuvième Après la plupart Des jeux Qui seront Sur Ricalbox Seront la plupart du temps En 4 tiers Donc si vous prenez Un écran En 4 tiers Ça Ça vous évitera D'avoir des bonnes noires Sur les côtés Mais je sais pas Je préfère avoir Mettre un écran 16 neuvième C'est plus esthétique Je trouve Et on en vient Au bois Donc moi j'ai choisi De le faire en MDF Simplement Par question de budget Si vous avez les moyens De prendre Du bois massif Allez-y Une petite bande d'arcade En chaîne Ça peut être très joli D'ailleurs oui Je vous ai peut-être Pas précisé plus tôt Mais je me suis Très très fortement Inspiré De la vidéo De les frères Poulain Pareil Je mettrai les vidéos En description Donc Je vous conseille Franchement De ne pas prendre En dessous De 10 mm D'épaisseur Parce que Après ça va être Trop fragile Donc Là sur Amazon Avec tous les liens Et le bois J'ai calculé Un total de 210 euros Sur l'écran Donc je pense Que si vous avez Besoin d'acheter Un écran Vous tournerez Autour des Allez Maximum 300 euros Si vous avez Déjà des Des éléments Chez vous Genre Je vais pas aller Au parleur Ca fait quand même Baisser de 30 euros Le prix La multiprise Pareil Carte SD Même le Raspberry Voilà Donc je pense Que si vous débrouillez Pas mal Pour 150 euros Vous pouvez y arriver Voilà Donc on se retrouve Maintenant Dans la deuxième partie Je vous les mets Tous les liens Des produits Que je vous ai montré Dans la description Et là On va passer A l'installation De Recalbox Et on va Brancher Tous les Tous les boutons Et le joystick Et les joysticks Pour voir si tout Fonctionne correctement Avant de passer Dans la future vidéo A l'assemblage De la borne Physiquement Voilà Donc on va installer Recalbox Donc pour cela On va d'abord Aller sur leur site Pour télécharger L'image Donc Recalbox.com Je vous mettrai le lien Aussi en description Donc on télécharge Donc on télécharge ici Nous ça sera sur Un Raspberry Pi 3B plus Donc je clique sur Recalbox.mg Donc ensuite On connecte Notre micro SD Sur notre ordinateur Donc moi C'est le disque D Je vais faire Clic droit Formater Formatage rapide Je vérifie bien Que je suis sur le disque D Ce serait Assez con D'effacer son disque principal Démarrer Oui Je sais que tout va être supprimé Merci Voilà donc Notre archive Est finie de De télécharger On va extraire Le zip Ça prend un petit peu de temps Pendant La décompression de l'archive On va avoir besoin aussi De De quelque chose Pour monter l'ISO Sur la carte SD Donc Moi j'ai choisi D'utiliser Win32 Disk Imager Donc je vais mettre Le lien dans la description Aussi C'est un petit logiciel Qui est très léger Voilà donc Une fois que la décompression Est finie On se retrouve avec Un fichier .image IMG Donc l'archive On peut la supprimer Ensuite on ouvre Win32 Disk Imager Qu'on vient De télécharger Oui Et On va rechercher Notre fichier image Je sais pas si le glisser Déposer marche Non Donc On va devoir Aller le chercher A la main Voilà donc Recalbox Raspberry Pi 3 .mg Ouvrir Et je vérifie Que je suis Que je vais bien Faire ça Sur Sur mon disque Que j'ai Formaté tout à l'heure Donc C'est bien le disque D Et voilà On a plus qu'à attendre Voilà donc Pendant que l'image Est en train de s'installer Sur la carte SD On va ouvrir Tous les boutons Avec les joysticks Normalement C'est dans ce carton là Toujours avec délicatesse C'est important Alors l'emballage Est pas très protégé Un premier joystick Un second Noir Et Blanc Les câbles USB Les deux petites cartes Pour connecter Bah les boutons Voilà Je vous ai compris Et les petites boules Aussi pour mettre Sur le bout des joysticks Voilà donc Une fois que L'installation est terminée On va pouvoir Retourner Sur nos disques Et l'éjecter Donc moi c'est toujours Le disque D Clic droit Éjecter Et on peut le retirer De l'ordinateur Hop Juste comme ça Donc alimentation 5 volts 3 ampères Le câble HDMI L'alimentation Voilà Hop On enfonce bien Et le LED rouge Deveux s'allumer Et on remarque RIMCALBOX Se lance tout de suite J'aimer queder On va voir On va voir On va peut-être On va voir Sous-titrage ST' 501 ... 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